Salut à tous, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble de cette peinture qui est juste là. Donc on va voir un petit peu aujourd'hui comment faire une peinture au couteau, les quelques conseils que je peux vous donner après avoir fait cette peinture-là. Donc je suis un petit peu à mes débuts, donc je ne m'y connais pas beaucoup non plus. Et puis vous voyez juste derrière moi, il y a la grosse tempête de neige. Là, je trouvais ça drôle de le mettre dans le cadre, pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe en Suède. Donc je suis en train de faire cette copie de peinture d'un artiste danois qui s'appelle Neil Hans Christiansen, je ne sais pas très bien si je le prononce très bien, qui vient du 19e siècle et qui fait pas mal de peinture très très jolie. Je vous mets quelques photos juste là. Et je trouvais que celle-là était pas mal au niveau des couleurs, c'était vraiment très intéressant. Et aussi, je ne l'ai jamais vue en vrai, mais je pense qu'il l'a fait au couteau, parce qu'au niveau des touches de couleurs qu'on a, surtout sur les montagnes ici, sur l'original, on a vraiment quelque chose qui fait penser à du couteau. Du coup, je me suis dit que c'était pas mal de le refaire. Et puis le ciel, pour le coup, c'est plus un dégradé fait au pinceau. Donc voilà, je vais en profiter avec cette petite peinture pour vous donner quelques conseils si je n'ai jamais fait de la peinture au couteau. Et que vous voulez vous y mettre. Surtout que moi, au début de la peinture au couteau, ça me faisait assez peur, parce que du coup, je me sentais un peu désemparé, parce que du coup, je n'avais pas mes pinceaux desquels j'avais l'habitude de travailler avec et tout ça. Au couteau, j'avais l'impression que je serais forcément brouillon, pas précis, parce que du coup, c'est quelque chose d'assez grossier. J'avais peur aussi d'avoir trop de peinture, de faire trop de matière. Enfin voilà, je ne savais pas trop comment gérer ça. Mais du coup, je me suis entré dans pas mal de peintures. J'en ai mis quelques-unes sur ma chaîne YouTube, et puis j'en ai fait d'autres pour m'entraîner. Et du coup, voilà, je vais vous donner quelques conseils par rapport à ça. Sous-titrage ST' 501 Donc le premier élément important à savoir quand on va faire de la peinture au couteau, c'est que le plus petit élément que vous arriverez à faire avec votre couteau, en fait, c'est la taille de votre couteau, parce que si vous voulez faire plus petit, en fait, vous ne pourrez pas vraiment... Vous ne pouvez pas utiliser uniquement la pointe, en fait, ça va vous faire des traces dans la peinture qui ne sont pas forcément très belles, donc vous pouvez essayer. Moi aussi, j'étais obligé pour quelques éléments de la maison, les fenêtres et tout ça, d'essayer de le faire avec ça, mais ce n'est vraiment pas évident de faire quelque chose de propre. Du coup, je vous conseille vraiment de vous dire que le plus petit élément que vous pourrez faire, c'est la taille de votre couteau. Après, il y a forcément des exceptions. Par exemple, vous pouvez utiliser uniquement la tranche pour faire des traits très fins, c'est notamment ce que j'utilise souvent pour faire des mâts, des bateaux, des cordages ou des choses comme ça, où on peut faire des traits très fins et assez précis avec ça, mais pour le coup, la longueur du trait, il faut que ce soit minimum la longueur de votre couteau, sinon ça va être un petit peu compliqué à faire. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, souvent, les peintures au couteau, c'est des très grands formats, parce que du coup, pour pouvoir faire des éléments un petit peu détaillés, des portraits ou des paysages détaillés, et du coup, il faut faire des très grands formats pour que le plus petit élément, ce soit la taille de votre couteau, et puis après, en les regardant de loin, du coup, ça rend super bien. Ici, vous pouvez voir que sur cette peinture-là, ce n'est pas forcément très visible parce qu'on a des montagnes et tout, donc c'est des éléments qui sont grands sur la feuille, qui fait 21, je crois, par 40, quelque chose comme ça. Donc c'est des éléments qui sont quand même assez gros, et puis comme c'était un petit peu fouillé, enfin, ça reste du paysage, en fait, j'ai pu me débrouiller avec mon couteau pour que ça passe tranquillement. Le seul élément un petit peu compliqué, c'était la maison ici avec les fenêtres, mais du coup, comme je vous l'ai dit, je me suis débrouillé avec la pointe pour faire le fer, mais ce n'était pas forcément idéal. La deuxième chose importante à avoir à l'esprit quand on va peindre au couteau, c'est que les dégradés sont quasiment impossibles à faire. Bon, ce n'est pas impossible, mais c'est très compliqué à faire, quelque chose de propre et de bien dégradé et de doux. Du coup, en fait, quand on peint au couteau, on cherche vraiment à peindre avec des touches de peinture nettes, et du coup, on ne va pas jouer sur les dégradés, on va simplement juxtaposer les touches de peinture les unes à côté des autres, et du coup, ça va vous entraîner à beaucoup plus travailler sur vos mélanges de couleurs, sur les mélanges de toutes vos peintures, pour arriver à faire des dégradés, mais uniquement en juxtaposant les couleurs, sans compter en fait sur le fait que vous les mélangez ensemble sur votre toile. C'est une très bonne méthode, ça, pour apprendre à mieux faire ces mélanges, parce que du coup, vous êtes obligés de le faire avec le couteau, mais vous pouvez aussi vous entraîner avec des pinceaux à cette même chose. Mais en fait, c'est très bien, parce que quand on fait des mélanges, quand on fait des dégradés et tout, on peut un petit peu perdre le flash des couleurs, on peut perdre leur intensité, et surtout là, pour un coucher de soleil, ça se voit beaucoup. Par exemple, si le orange des montagnes, les facettes oranges avaient commencé à le dégrader avec du bleu, du coup, ça aurait complètement cassé l'intensité, on n'aurait pas du tout cet effet coucher de soleil un petit peu flash sur la peinture, et du coup, le fait de juxtaposer simplement les couleurs, ça vous donne quelque chose avec vraiment les couleurs pures, et beaucoup plus puissant, en fait, que si vous commencez à faire plein de dégradés et tout ça. Donc, c'est une méthode assez intéressante pour la prendre, et puis de toute façon, en fait, au couteau, vous êtes quasiment obligés de le faire, et c'est un petit peu le principe du couteau, où en fait, vous avez des touches de peinture assez franches, et comme ça, en jouant avec les unes les autres, vous arrivez à avoir un rendu qui peut paraître joli. Alors ici, sur ma peinture, j'ai juste un petit peu triché pour le ciel ici, parce que c'est un grand dégradé, et pour le coup, le faire uniquement au couteau, ça aurait été assez compliqué, surtout que je voulais quelque chose de très lisse, pour ne pas que ça prenne de la lumière, on va en parler juste après, mais du coup, simplement, là, j'ai fait un dégradé au pinceau, mais pour voir que sur la montagne, en fait, c'est simplement des touches de peinture qui sont juxtaposées, avec des touches de violet, des touches de bleu clair, des touches de blanc un petit peu marron, et puis après, les facettes au soleil, qui vont être complètement oranges, pour bien que ça fasse ressortir tout ça. Le troisième point auquel il faut bien faire attention quand on se met à la peinture au couteau, c'est qu'il ne faut pas se dire que comme on fait du couteau, on va mettre des centimètres de peinture sur notre toile, et que ça va vraiment finir par être un gâteau dessus. En fait, moi, sur ma peinture, ici, il y a un petit peu d'épaisseur, il y en a beaucoup plus que quand on peint au pinceau, où c'est vraiment frotté sur la toile. Ici, il y a peut-être un millimètre grand maximum d'épaisseur, donc ça fait quand même quelque chose d'assez épais. Mais il ne faut pas se dire qu'il faut en mettre beaucoup, parce que plus vous en mettez, plus ce sera compliqué à gérer, parce que vous pouvez vous perdre dans la peinture. En fait, si on a trop, vous allez tout mélanger les uns dans les autres, vous n'allez pas pouvoir faire des touches de peinture juxtaposées, parce que tout va baver l'un dans l'autre. Et en fait, le fait que ça mette un petit peu de temps à sécher, la peinture à l'huile, ça dépend de votre médium, mais ça met toujours un peu de temps, si vous mettez des trop gros paquets les uns à côté des autres, ça peut diffuser l'un dans l'autre, et vous allez avoir quelque chose de complètement brouillon, flou, et ça peut rendre quelque chose d'assez moche finalement. C'est pour ça qu'il faut garder des épaisseurs assez réduites, quand même, un millimètre, je pense que c'est un petit peu le maximum, surtout quand on commence pour arriver à gérer les choses, parce qu'un millimètre, vous pouvez pousser d'un côté, ou bien l'enlever assez facilement, alors que si vous en avez trop, ça va être compliqué. Et du coup, avec ça, vous pouvez encore juxtaposer les couleurs. C'est encore gérable, si vous en mettez trop, en fait, ça va devenir beaucoup trop compliqué à faire. Justement, en parlant de matière, il faut bien un petit peu connaître des techniques de peinture à la prima pour arriver à gérer les choses et pouvoir s'en sortir en fait dans cette peinture. J'ai fait une vidéo il y a pas mal de temps sur des techniques de peinture à la prima où j'en parlais, et les deux techniques très importantes, c'est notamment de savoir gérer les couches épaises sur couches fines. En fait, si vous voulez peindre de la peinture fraîche sur de la peinture fraîche, il faut que la première couche soit très très fine, frottée sur la toile pour pouvoir mettre une couche épaisse par-dessus très facilement. C'est ce que j'ai fait ici sur le coucher de soleil où en fait, le dégradé du fond, j'ai fait quelque chose de très brossé sur la toile sans aucune épaisseur. Et comme ça, j'ai pu faire le soleil et puis les petits traits de soleil dans les nuages là, très facilement en fait avec mon couteau en mettant une peinture beaucoup plus épaisse et visqueuse en fait, et du coup que ça ne se mélange pas du tout avec la peinture qui est frottée derrière. Et le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est qu'en fait, quand vous avez des détails à faire, par exemple la maison ici pour faire le toit, les petites fenêtres et tout, en fait là pour le coup, je mettais des paquets de peinture d'épaisseur similaire juxtaposée comme ça, ce qui fait que je pouvais pousser dans un sens ou dans l'autre la peinture, en fait ça reste très flexible. Et du coup avec mon couteau, par exemple pour la jointure du toit ici, je pouvais pousser la peinture d'un côté et puis la pousser dans l'autre jusqu'à ce que j'ai quelque chose de droit. Et ça c'est très pratique à faire quand on est dans le frais. Donc voilà, si vous voulez plus de détails sur ces conseils, allez voir l'autre vidéo, ça vous aidera à mieux comprendre. Et enfin pour finir, juste un petit point sur la texture justement, tous les effets de matière et tout qu'on peut faire. Alors il y en a énormément, je n'ai pas tout essayé, je ne suis pas encore un pro du couteau, mais simplement ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut les utiliser de façon très très intéressante comme on peut complètement gâcher sa peinture si jamais vous faites ça un peu n'importe comment. Si vous commencez à faire des montagnes en faisant quelque chose de tout droit comme ça, en faisant vraiment un aplat au couteau tout droit, en fait vous allez finir à avoir des petits traits entre vos côtes couteau. Et s'ils sont verticaux, en fait ça n'a aucun sens par rapport à ce que vous avez peint et du coup ça ne va pas être très joli. En fait on va avoir un problème au niveau de la lecture de votre peinture. Alors que si vous utilisez ça correctement, c'est-à-dire que vous allez faire dans les sens du relief ici, vous allez faire les coups de couteau dans le sens de votre montagne, vous allez faire du relief dans votre peinture exactement comme il y a sur votre montagne. Et puis la même chose sur l'herbe ici, j'ai fait des petits coups de couteau verticaux, donc ça fait un petit peu de matière dans le même sens que les brins de l'air, pareil pour la maison, avec le toit, la cheminée, les fenêtres, enfin voilà. En fait il faut faire votre matière dans votre peinture, le volume de votre peinture, exactement comme le relief est dans votre peinture. Et ça en fait ça va être très intéressant parce que du coup quand vous mettez votre peinture avec de l'éclairage, les facettes qui dépassent de votre peinture vont prendre la lumière beaucoup plus que les facettes qui sont plates et vont faire une petite ombre en dessous d'elle. Et en fait cet effet de lumière et d'ombre sur la peinture en elle-même avec son volume, et bien ça en fait ça peut intensifier votre peinture. Par exemple sur le soleil ici, juste en haut il y a un petit point qui est quasiment blanc, et bien je l'ai fait avec beaucoup de volume ce qui fait qu'il capture très bien la lumière qui est juste là. Et du coup en fait il va beaucoup plus ressortir que si j'avais fait quelque chose de tout plat. Donc ça c'est une très bonne façon d'utiliser la matière dans votre peinture. Et puis après il y a plein plein d'effets à essayer, j'en suis persuadé, mais voilà il y a quelques petites choses à savoir quand même pour bien s'en sortir. Puis après j'ai utilisé un petit peu la même chose pour faire la montagne ici, j'ai essayé de faire des traits qui soient dans le sens de la montagne, comme ça le dessus des facettes de la montagne vont prendre la lumière réelle, alors que le dessous va être un petit peu plus foncé. Et puis la même chose sur les vagues de la mer ici, j'ai fait des petits traits qui soient dans le sens de l'eau. Ça vient assez naturellement, parce que du coup forcément les couleurs de votre peinture vont être dans le sens de vos coups de couteau, donc finalement on s'y retrouve. Mais voilà, il faut quand même faire un petit peu attention pour bien s'en servir. Donc voilà les quelques conseils que j'avais à vous donner pour les peintures au couteau. Après je trouve ça vraiment une très très bonne technique, c'est hyper intéressant. Déjà parce que c'est formateur au niveau du mélange des couleurs, ça vous oblige à les faire beaucoup plus finement en fait, sans compter sur les dégradés que vous pouvez faire sur votre toile. Et ensuite, ça donne une intensité des couleurs beaucoup plus puissante et je trouve ça très très intéressant. Par exemple ici, on voit qu'on a des contrastes très très puissants entre le violet des montagnes, le orange qui est ici, le jaune du ciel avec le dégradé, ici pareil dans la mer avec le orange et puis le bleu ici. Enfin voilà, on a vraiment quelque chose de très très flash et en même temps assez doux, donc je trouve ça très intéressant. Après forcément ici, c'est de l'artiste à la base qui a fait une très très belle peinture. Moi je recopie simplement, mais voilà, je trouve ça intéressant de voir ces différentes choses et de continuer d'explorer les possibilités de la peinture à l'huile. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo et que ça vous aura motivé pour vous mettre à la peinture au couteau. C'est vraiment super intéressant, c'est au moins à essayer parce que c'est vraiment intéressant d'un point de vue technique et puis moi je trouve ça sympa à faire aussi de jouer avec la peinture au niveau de la matière, des différentes couleurs et tout ça. Je trouve ça hyper cool, c'est vraiment différent du pinceau. Donc voilà, si vous avez jamais essayé, je vous conseille vraiment de tenter au moins l'expérience une fois. Donc voilà, peut-être que la prochaine fois on se retrouvera pour continuer cette peinture. Je verrai si je fais des retouches intéressantes à voir ou pas. C'est juste des petits détails. Et puis voilà, portez-vous bien, peignez bien et à la prochaine !